Bon, on vous a tout dit dans la chanson, vous avez compris, on traite aussi l'actualité du tourisme ici à Télématin, notamment le samedi avec Marie-Dominique Perrin. Le tourisme en France, off course. Et là, il s'agit de fermes. Pourquoi ? Parce que c'est le salon de l'agriculture qui l'a inspiré. Il y a beaucoup de maisons d'hôtes comme ça ? Dans des fermes de moins en moins. Autrefois, c'était vraiment là qu'elles ont commencé. Puis maintenant, les city break, les city break, on appelle ça, c'est-à-dire des chambres en ville, ça a pris pratiquement plus d'importance, alors que l'origine, c'était dans des fermes. Eh bien, voilà, je vous en ai retrouvé. Alors, deux authentiques fermes auberges. Qu'est-ce qu'une ferme auberge ? C'est une ferme où on peut se rendre pour aller manger, comme dans un restaurant, mais ce que vous mangez la plupart du temps maintenant, ce sont des produits bio et ce sont des produits en grande majorité issus de la ferme. Alors, j'en ai deux. La première, elle est dans le Houdou, dans les montagnes du Jura, tout près de la Suisse. C'est un éleveur de vaches à lait qui fabrique aussi du comté, qui vous propose de résider dans une ferme fortifiée dont les origines remontent très très loin et vous assistez en prenant votre petit déjeuner à la traite des vaches qui vous fournissent le lait du petit déjeuner. Oui, vous allez voir, c'est grâce à une astuce. La deuxième adresse, elle est aux confins du Poitou et de la Touraine. C'est la dernière ferme auberge de la Vienne. Et là, c'est une dame, elle revenait tout juste du salon de l'agriculture parce qu'ils sont trois éleveurs en France de moutons de race d'Orsette et elle venait de présenter quelques-uns de ces beaux spécimens. Ah oui, ça va beaucoup sur pattes. Voilà. Et la dernière adresse, alors là, c'est une belle ferme charentaise qui n'est plus une ferme, qui a été reprise par un couple de designers et qui l'ont transformée, métamorphosée, mais sans qu'elle perde son âme. C'est une authentique ferme en architecture de l'époque. Mais depuis, c'est devenu beaucoup plus tendance, effectivement. Mais ça, il y a toujours une référence aux gens qui sont des paysans de leur entourage. Et qui ont habité là. D'accord. On commence par ? Par le Haut-Douf. Allez. Nous sommes dans le Haut-Douf. La ferme s'appelle les Louiseaux. Cette ferme, à l'origine, c'est qu'elle était anoblée en 1525 par Charles Quint. Ils ont eu le droit de noblesse, qui est le droit de frapper une monnaie. C'est pour ça que ça s'appelle les Louiseaux. Cette ferme a été vraiment un coup de cœur au niveau patrimoine. L'avantage aussi, c'est que je voulais vraiment une ferme isolée. À l'heure du petit-déjeuner, le lait est le comté, directement du producteur au consommateur. Il y a encore une douzaine d'exploitations agricoles sur le village. On a une trentaine de vaches pour traire et puis 30 génisses. Pour le petit-déjeuner, les gens peuvent regarder les vaches sans avoir les inconvénients des odeurs ou du bruit. Disons que sur des petites exploitations, avec le cadre qu'on avait, nous avions intérêt de nous lancer dans les chambres d'hôtes. Ma première chambre est dédiée aux vaches Simata et Montbélias, qui sont les symboles du fromage comté. Et la deuxième chambre est dédiée aux cheval comptois. Je voulais avoir des chambres authentiques, vraiment franc-comptois, avec les lits à alcours, les horloges comptoises, et tout en gardant quand même des couleurs modernes et des rideaux modernes. Au confin de la Touraine et du Poitou, dans la Vienne, la propriétaire du manoir de la blonnerie élève une race de moutons, rare en France. Je suis éleveuse de moutons d'Orset, c'est une race anglaise que mon père a ramenée d'Angleterre il y a 35 ans, 40 ans même, plus que ça. Il y en a très très peu en France, puisque moi je suis la présidente au niveau national, et nous ne sommes que trois éleveurs en France. Mes parents ont tâché l'exploitation dans les années 70. Moi j'ai fait des études agricoles, dans le but de reprendre cette exploitation. Et puis j'ai développé après avec de l'agrotourisme. Mon exploitation est en bio depuis bientôt 5 ans. J'avais déjà envie de faire la ferme auberge. J'utilise mes produits à moi, donc essentiellement l'agneau, les légumes du potager et les fruits de mon verger. Les chambres sont venues un petit peu après, avec l'arrivée du Futuroscope en 1986, qui effectivement a boosté un peu notre département. A deux pas de la Rochelle et de l'océan, une belle Charentaise nous ouvre ses portes, après un lifting particulièrement réussi. Donc cette maison s'appelle le Carré 1705, parce que le bâtiment est installé en Carré, et 1705 c'est l'année de construction de la maison. C'est une ferme typiquement charentaise. On a voulu conserver l'esprit de cette ferme dans la rénovation. Par exemple, dans la salle de réception, nous avons fait le choix de conserver les mangeoires pour garder un esprit très typique à cette pièce. A l'origine, les chevaux étaient dans cette partie de la maison. Chaque chambre est une évocation, une séquence émotion. Dans la chambre Élie, on s'est attaché à retranscrire l'univers de notre grand-père, qui était un agriculteur, un peu homme des bois, rustre au grand cœur, très attaché à sa terre. La chambre Louis évoque l'univers d'un autre de nos grands-pères, qui était agriculteur sur l'île de Ré, donc plutôt, cette fois-ci, sur un territoire maritime. On a dédié une chambre à l'ancienne propriétaire, Dani, avec une ambiance rose-poudrée, qui évoque un petit peu la passion qu'elle avait pour les vieilles roses. Moi-même, je suis designer et je butine un petit peu de droite et de gauche des coups de cœur que je fais partager sur les murs dans la maison. Les pros de la déco, hein ? Ah oui, et je tenais à dire qu'ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour aider un petit garçon qui est atteint d'une maladie rare et qui a 3 ans. Donc vous faites une bonne action en même temps si vous allez résider chez eux. Et on peut loger à combien dans cette maison ? Dans ces chambres ? C'est des chambres pour deux personnes, il y en a cinq. Cinq ? Ah oui, c'est ça que je voulais savoir. Cinq chambres. Cinq chambres, d'accord. Merci beaucoup.